D'ailleurs, le faffaire est cher. Le problème qu'on rencontre, c'est que tu peux avoir comment la connaissance est très très lente. Et brusquement, dès que tu actives quelque chose qui peut te faire une semaine, à deux jours, trois jours, on te coupe. Comme plusieurs autres citoyens, Jiboyaya déplore la cherté des tarifs internet, des appels téléphoniques ainsi que la mauvaise prestation des services offerts par les opérateurs de téléphonie installés au Niger. J'ai arrêté carrément de souscrire au forfait internet car je me suis rendu compte que non seulement c'est cher pour moi, mais aussi et surtout le service n'est pas toujours fiable, notamment dans certaines zones à Niamé. J'appelle par conséquent mes concitoyens de boycotter internet comme je suis en train de le faire jusqu'à ce que cela s'améliore. On arrive à mettre des fois 1000 francs, 500, tout d'un coup on te fait un message pour te dire que tu as épuisé ton méga, donc suite à ça vraiment c'est cher. Parce que les délais qui ont venu, des fois ça n'atteint même pas, on te fait un message pour te dire que tu as épuisé 50%, dans peu de temps on te dit 75% jusqu'à 100%. Les associations de défense des droits des consommateurs sont à pied d'oeuf afin d'obtenir une amélioration dans la qualité des services de télécommunication. L'autorité de régulation de la communication électronique de la Poste a fait une investigation. Ils ont mis en place un comité national qui doit en tout cas chercher les facteurs endogènes et exogènes. Moi je crois que ce que je peux suggérer aux consommateurs c'est d'être patient. Quand les choses vont être réparées, particulièrement les antennes, quand d'autres investissements en sus vont être faits, tout le monde va constater que la qualité elle est là et même le prix à comparer aux autres régions il est bon. Gros paradoxe, le Niger occupe pourtant la deuxième place sur la liste des pays qui possèdent les tarifs internet les moins chers dans la sous-région.